Bonjour à tous, c'est Naël et j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente parce que c'est les vacances de Noël et le Père Noël m'a bien gâté. Mais voilà, dans la vie, il n'y a pas que le foie gras et les huîtres, donc place à de ma toute première vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de musique, enfin, plutôt d'un compositeur. Non, mais non, mais pas Soprano, ni d'Ajou, parce qu'il s'agit de Louis Ludwig van Vong... Bon, bref, vous l'aurez compris quoi, Beethoven ! Mais non, pas le chien ! Ludwig van Beethoven, oui, lui, le compositeur ! Ah oui, tiens, j'y pense ! Quand il était petit, Beethoven n'avait pas beaucoup de chance parce que ses frères se moquaient beaucoup de lui en lui disant qu'il était très laid. Oui, bon, c'est pas très gentil de se moquer de lui, c'est vrai qu'il est pas très beau, mais l'habit ne fait pas le moine. Non, pas monsieur le moine, mais l'habit ne fait pas le moine, l'expression ! Bon, bref, je voulais vous parler de Beethoven parce que c'est un très grand compositeur. Quoi qu'il ne faisait qu'un mètre 62. Je voulais dire grand par son talent. Tout le monde le connaît, je suis sûre ! Et si ce n'est pas le cas, je vais tout de suite vous parler de Beethoven. Je pourrais commencer à vous dire de lui que c'est un compositeur et pianiste allemand, né le 16 décembre 1770, qu'il a commencé à travailler durant la période des temps modernes, jusqu'à sa mort, à l'époque contemporaine. Que ça, principale source, dépopulé à l'été, est l'autre façante. 27, à Vienne. Mais franchement, ça serait du copier-coller de Wikipédia et j'attarderai jamais mes 100 000 abonnés aujourd'hui. Alors, perso, avant de travailler sur ma vidéo, je ne le connaissais pas. Si, je l'avais un petit peu vu en classe, mais j'étais pas emballé. Au fur et à mesure de mes recherches, je me suis dit, mais bon sang ! Des films, lui, sont dédiés ? Ses œuvres sont présentes partout ! Elles sont jouées par des orchestres symphoniques, il existe même des versions remixées par des DJs ! Beaucoup de musiques de films sont soit inspirées ou soit utilisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tout ça, plus de 190 ans après sa mort, waouh, mais c'est de la bombe de balle ça, non ? Moi, j'aimerais bien savoir si 190 ans après ma mort, on parlerait encore de mes vidéos qu'ils ont révolutionné YouTube. Oui, bon, Romano Saphoni, parce que Beethoven, lui, dans toute sa carrière, il a fait 500 œuvres musicales. Le pire dans tout ça, c'est qu'à 26 ans, il a commencé à être sourd et vont le devenir totalement à 49 ans. Et en plus, comment est-ce qu'il a fait pour composer sa musique, l'hymne à la joie, en étant totalement sourd ? Non, mais c'est du délire. Hé, sérieux, vous imaginez la galère pour faire le montage de ma vidéo si j'étais son ? Non, parce que j'en ai fait des prises avant j'y arrivais. À l'âge de 7 ans et demi, Beethoven et Faxi sont au tout premier concert à Cologne. Déjà que moi, j'ai du mal à jouer du piano. Et lui, Beethoven, ils ont maîtrisé trois. Le piano, le violon et le violoncelle. Comment il fait ? Et en plus, il a appris l'orgue et la composition auprès de musiciens renommés tels que Christian Goldtop Neyf. Encore un nom compliqué à dire. Qui deviendra son protecteur et mentor ? Oui, un mentor. Tu sais, comme Lucas Skywalker dans Star Wars qui enseigne la force à Ré. Oui, mais là, c'est pareil. Mais avec la musique. À 12 ans, il publie sa première œuvre, 9 variations en 2 mineurs. Pour piano. Sirene marche de Ernst Christophe Dressler. Ouais, je sais. C'est ça aussi, la musique classique. C'est de la précision. Je suis calme. N'empêche qu'un an après, Neyf, tu vois, le mentor de Beethoven, il a écrit dans le magazine de la musique que s'il continue ainsi, il sera sans doute le nouveau Mozart. Du coup, quand on te compare à un autre génie de la musique, c'est carrément la classe. Imagine, t'as 5 ans, tu joues au foot et ton coach écrit sur un magazine spécialisé que si tu continues comme ça, tu seras le nouveau Kylian Mbappé. C'est pas trop stylé, ça ! Euh, non, ça, c'est l'autre. Ensuite, à 14 ans, il est nommé organiste à la cour du prince-élector à Cologne. Tu t'imagines, toi, jouer de l'ordre pour le président Macron ? Moi, franchement, euh, non. À l'âge de 30 ans, il exéguide sa toute première symphonie. Au total, il en a fait 9. Et c'est à cette période où est-ce que sa surdité se développe. D'ailleurs, il a failli se suicider pour ça. Ça peut se comprendre, composer sans rien entendre. Mais il ne l'a pas fait et je lui dis merci, parce que sinon, ma vidéo sera déjà finie. Les années suivantes, il a continué de composer plus d'une centaine d'œuvres. Parmi l'ouverture de corps violents. Et la fameuse lettre pour Élise. Au total, c'est près de 500 œuvres. Des symphonies, des concertos, des sonnettes pour piano, des quatures à cordes et de non quoi autres œuvres. Il meurt à 56 ans d'une pneumonie et de 10 à 30 000 personnes se sont réunies pour ses funérailles. Moi, je suis sûre que tous mes abonnés et mes followers seront là pour mes funérailles. Enfin, j'espère. Ça y est, voilà, c'est fini. Si je devais vous résumer Ludwig van Beethoven en calculine, je dirais qu'il faut que vous reteniez ceci. Que c'est un compositeur de musique classique de génie. Qu'il est né à la fin de l'époque des temps modernes. Et qu'il a travaillé principalement à l'époque contemporaine. Qu'il appartient à l'art du son. Et qu'il a composé plus de 500 œuvres musicales. Qui sont pour la plupart des chefs-d'œuvre de la musique classique. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on les écoute toujours. J'espère que ça vous a plu. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada